... Les Amis des Voix du Sel, c'est une association. Monsieur Vidotto-Robert, vous êtes le nouveau président de cette association. Pour la deuxième fois, je mène un peu la troupe. Le créateur de cette randonnée, c'était Bernard Gannes, qui a mené les troupes pendant 23 ans. Le but de l'association primordiale, c'était surtout de faire découvrir les anciennes voies du sel et aussi la partie patrimoine du Jura, à la fois culturelle, à la fois artistique, à la fois naturelle aussi, puisqu'il y a de nombreux sites naturels, avec les lacs, les combes, etc. Alors, est-ce que c'est possible encore d'emprunter véritablement les mêmes voies que celles des sauniers ? Il existe encore des anciennes voies qui ont été empruntées par les sauniers. Bon, principalement, quand même, c'était les voies qui sont devenues pratiquement nos départementales. Vous évitez un petit peu ces routes ? On évite complètement, si vous voulez, on évite au maximum, si vous voulez, le goudron. Bien sûr. Donc, on passe des GR, des GR, et puis bon, après, des chemins privés. On se met en relation, par exemple, avec les associations de chasseurs qui connaissent bien les secteurs, pour trouver des chemins à travers une forêt. D'accord. Donc, en fait, vous pouvez même emprunter vos propres voies à vous. Oui. Aujourd'hui, je dirais presque à 80% des voies nouvelles. Alors, ils viennent d'où, ces randonneurs ? Une quarantaine de pourcents, qui est régional, c'est-à-dire Jura, Saône-et-Loire, Doubs... Franche-Comté. Oui, Franche-Comté. Et puis un petit peu... Et puis un petit peu... Et puis un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont représentées. Ah, c'est-à-dire ? Plus des étrangers, puisque là, par exemple, cette année, on a des Anglais, Luxembourgeois, Suisses, 4 qui sont venus avec des amis sud-africains. On a eu des Russes. On a fait cette année une grosse soirée japonaise, où on avait 22 Japonais qui étaient ici. Il fallait savoir que le 13, donc on l'a fait le 13 août, et qu'au Japon, ça commençait, ces festivités, commençaient donc le 13 août. Donc ils ont commencé au Japon, 7 heures avant nous. Et qu'en fin de compte, la soirée japonaise, bon, a été filmée et tout ça, et mise directement sur le net. D'accord. Et normalement, les Japonais pouvaient presque suivre à quelque chose près en direct. Ce qui se passait ici. Ce qui se passait ici. Depuis ici. Voilà. Parlez-nous de cette 25e édition, cette année. Le 12, donc départ de l'avant, destination pour le soir à Chaux-des-Prés. Ensuite, nous avons fait un petit peu le tour, nous avons mangé le midi à Château-des-Prés. Et puis nous sommes redescendus sur 5 étrales, pour revenir sur les chaires, les chaires, les creusets. Et pour finir aujourd'hui à Moiran. Ça représente combien de kilomètres ? Eh bien là, ça va faire entre 110 et 120 kilomètres. Donc tout ça en 3 jours et demi. Du point de vue logistique, pour vous, ça suppose quoi ? Ben, disons que les randonneurs, une fois inscrits, si vous voulez, ils arrivent avec leur armée bagage, si on peut dire. Leurs propres, ils sont autonomes, on va dire, à ce niveau-là. Ils ont une grande partie autonome. Et donc nous, au niveau logistique, on leur assure tout le transport de leur bagage. Donc en fin de compte, on leur part juste avec son sac à dos, pratiquement. Voilà, il est léger. Les nécessaires, quoi. Ouais, c'est bien. Les jets. Et puis nous, on leur assure le ravitaillement, on leur assure toute la logistique du repas du matin. Alors voilà, comment vous faites ? Vous amenez... Alors, donc on a un traiteur qui nous suit et qui fait à manger pour tout le monde, matin, midi et soir. Hier, par exemple, ils ont pris le petit déjeuner à Saint-Quétral. Ils ont mangé le midi à l'échère. Et ils ont soupé le soir au Crozet. Vous êtes combien, je dirais, dans les coulisses pour organiser tout ça ? Une soixantaine de membres de l'association. Ouais. Et on est épaulé, si vous voulez, avec deux autres associations qui nous assurent la sécurité routière et la sécurité médicale. D'accord. Donc qui sont la date 71 pour la sécurité routière, je dirais. Et puis donc la Croix Blanche qui assure la partie médicale. Ce qui est peut-être plus difficile à gérer, ce sont les chevaux. Voilà. Les chevaux, c'est sûr, parce que c'est des grosses bêtes. Et puis quand vous en avez entre 200 et 250 à gérer, ça demande quand même une logistique très importante. Des terrains de surface importantes. À nourriture. À nourriture, il y a le foin. Combien de randonneurs à pied ? C'est la grosse majorité ? La majorité, c'est de l'ordre de 400, 450. Et des vététistes ? Des vététistes, entre 100 et 150. C'est pas mal. Et tout ça fait bon ménage. C'est un peu la caractéristique des Voix du Sel. C'est qu'on arrive à mettre sur les mêmes chemins les trois disciplines. Avec une reconnaissance et un respect de chacun des autres. C'est-à-dire que les cavaliers respectent les piétons, les piétons respectent les vététistes, etc. Donc il y a une conjugalité qui se fait que ça marche. Aujourd'hui, vous clôturez la 25e édition des Voix du Sel à Moire en Montagne, dans la communauté de communes de Jura Sud. C'est très important pour nous, disons, d'être soutenus et accueillis par la fois les communautés de communes. C'est très important pour nous parce qu'en fin de compte, ça prouve qu'il y a quand même une reconnaissance importante des collectivités. Il y a un très gros impact touristique puisqu'en fin de compte, les randonneurs des 40 départements qui viennent sur le secteur, découvrent ou redécouvrent certains secteurs du Jura pour y revenir. Et il y en a beaucoup qui y reviennent. Bonne fin de Voix du Sel dans la convivialité à Moire en Montagne. Merci beaucoup M. Vidotto. Merci à vous. Et bon courage à vous parce que je sais que vous êtes une équipe bien motivée. Merci. Merci. Merci.